Je m'appelle Philippe Nicou, je suis chargé de sécurité au sein du réseau hospitalier neuchâtelois depuis 14 ans. Le travail consiste à faire des concepts pour la protection incendie. On a également la gestion de tous les déchets spéciaux, donc biologiques, cytotoxiques, médicaments contre le cancer, etc. Nous avons également la gestion de crise au niveau des afflux massifs de patients. J'aime bien quand il y a plus de tension, plus j'ai tendance à être calme et j'adore travailler en gestion de crise. Nous faisons partie de la chaîne d'alarme et nous sommes également très actifs pour la mise en place de tout le dispositif. Par exemple, en ouvrant le COOP pour accueillir des patients, le COOP où on se trouve ici. En fait, le Centre opératoire protégé, c'est un ouvrage prévu pour résister à l'arme atomique, donc aux radiations, aux pollutions chimiques. Il en existe actuellement sept qui sont actifs en Suisse romande. Mais celui de Portales est quand même le plus actif et reconnu comme tel par la Confédération. Du reste, il est bien aimé par la Confédération et c'est une petite fierté quand même. Ils sont utiles non seulement pour accueillir un afflux massif de patients. Ça nous est déjà arrivé quelques fois, comme lors d'une alerte à l'autre axe, de gros événements avec des patients intoxiqués au monoxyde de carbone. Nous accueillons également ici tout le dispositif de la fête des vendanges, c'est-à-dire tous les patients sous alcool réveillable. Ces locaux ont été utilisés dans la première phase du COVID, par exemple, pour trier les flux de patients. Le COVID a perturbé aussi pas mal d'habitudes. Les patients ne peuvent pas se faire accompagner, pas de visite non plus. Donc ça, des fois, c'est peut-être un petit peu mal compris, mais c'est une mesure nécessaire. Eh bien, mon travail, en premier lieu, c'est un travail d'équipe. Donc on a une petite équipe composée d'un responsable qui est ingénieur HSQA, donc M. Ronan Beret, et j'ai un collègue, mon pendant, M. Christophe Andrier, qui pratique exactement le même métier que moi. Ce que j'aime particulièrement dans mon métier, c'est les contacts humains, c'est-à-dire les contacts déjà avec les collaborateurs des RH&E. Très souvent, j'ai des contacts avec des patients qui, quelquefois, décomposent un petit peu. Je m'occupe également des incivilités et autres agitations ou agressivités. J'ai eu la chance de pratiquer le métier de policier pendant 20 ans, dont 12 comme instructeur. Et lorsqu'il y a des incivilités, j'accompagne les collaborateurs tout au long du processus pénal. Les agressions, ce n'est pas non plus monnaie courante, mais il y en a quand même de plus en plus souvent. Si bien qu'on est obligé d'avoir, en tout cas pendant la nuit, un agent de sécurité sur chaque site. Dans les missions, il y a également la gestion des héliports. Pour Thalès, on a à peu près une centaine de rotations par année. Cette année, peut-être qu'on en aura un peu plus en raison du Covid et des transferts. Nos héliports sont interdits aux autres hélicoptères qui ne sont pas sanitaires. J'ai une petite anecdote. Un jour est arrivé un hélicoptère d'une compagnie valaisanne qui s'est posé sans autre. On débarquait de cette machine deux personnes en jaune canarie, chaussées de leur souiller de ski encore. Et qui avait appris qu'une connaissance était hospitalisée, puis il venait rendre visite comme ça. Le monsieur, lorsqu'il est intervenu de l'hélicoptère, m'a glissé à billets dans la poche, en me tapant sur l'épaule et en me disant « pour vous, mon brave ». Il y a des petites anecdotes comme ça qui, sur le moment, ne font peut-être pas rigoler, mais quand on y repense après, on se dit « mais on est des fois en pleine science-fiction ». Alors, en dehors du travail, j'ai quelques passions. La première, c'est la moto. Deuxième passion que je partage aussi avec mon épouse, c'est le jardinage. Nous avons un énorme jardin, 3000 mètres carrés. Et troisième passion, je dirais peut-être un petit peu plus solitaire, je suis droniste. Donc, j'adore aller faire des prises de vue, de choses spéciales, de couleurs d'automne, de monuments et autres. Et ce qui n'est pas une passion, mais je dirais une manière de vivre, c'est qu'avec mon épouse, nous sommes des épicuriens et on applique le principe du carpe diem. Bref, on est heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada